En direct ! C'est parti ! Bonjour ! Bien, donc, cinquième et dernier Hangout. Je vais donc, comme d'habitude, demander à nos participants. Ah, ça y est, Olivier est arrivé. Just in time. Je vais leur demander de se présenter. On commence avec toi, Romain ? Ok, donc, moi, c'est Romain. Donc, je suis étudiant en école d'ingénieur. Alors, pour l'instant, je suis en attente pour partir à l'étranger. Du coup, j'ai découvert l'univers des MOOC et l'univers de ce MOOC. Et donc, me voilà. Très bien. Olivier, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Très bien, tu peux te présenter en deux mots ? Moi, je suis Olivier, donc, je pense que quelqu'un me connaît déjà. Je suis étudiant, je suis au Cameroun. D'accord. Guillermo. Oui, donc, moi, j'habite au Canada. Je suis doctorat à l'Institut Armand Papier, qui fait aussi partie des Instituts Bastard. Et moi, je suis parasitologue et immunologue en même temps. Donc, j'étudie la leishmaniose et comment le macropage évahit la réponse immunitaire. Comment leishmania évahit la réponse immunitaire. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'épidémiologie concernant leishmania aussi. D'accord. Et puis, Astrid ? Bien, bonjour. Moi, c'est Astrid Jean. Je suis étudiante à l'univers de l'Union. En troisième année de licence de biologie. Et sinon, je suis intéressée par ce MOOC, puisque plus tard, j'aimerais être épidémiologiste. Si tout se passe bien. Bon, il n'y a pas de raison. Très bien. Donc, qui pose la première question ? Bon. Vas-y, Astrid. C'est une question un peu générale. En fait, je voulais savoir si en épidémiologie, en fait, on mettait en place des tests statistiques paramétriques ou non paramétriques et dans quel cas, en fait, on peut se trouver à les utiliser en général. D'accord. Donc là, on sort un peu du MOOC épidémio pour passer au MOOC de biostatistique, mais pas de souci. Ça fait partie des sujets qu'on couvre parce qu'il y a un lien fort, comme vous l'avez vu, entre l'épidémiologie et la biostatistique pour évidemment l'analyse des données. Alors, les tests, la règle, si tu veux, qui permet de décider de façon un peu sommaire entre l'utilisation d'un test paramétrique ou non paramétrique. Donc, je rappelle, les tests paramétriques, par exemple, c'est le test de student, quand vous comparez des moyens entre deux groupes et le test non paramétrique qui lui correspondrait, qui est un test des rangs qu'on appelle matritney, eh bien, la règle, c'est globalement la taille d'échantillon. Si on a des tailles d'échantillon suffisantes et là, il n'y a pas, bon, il y a des seuils qui peuvent être plus de 30 par groupe, d'autres mettraient plutôt à plus de 100 par groupe, on peut utiliser des tests paramétriques. Et puis, si tu n'as pas, tu as des tailles d'échantillon, mettons, inférieures à 30 dans tes groupes, à ce moment-là, si la distribution est normale, tu peux utiliser un test paramétrique, mais si la distribution n'est pas normale, il faut utiliser un test non paramétrique. Ce qu'on pourrait dire à l'inverse, c'est que tu peux utiliser des tests non paramétriques pratiquement dans toutes les circonstances, donc tu ne poses pas de questions. maintenant, si la distribution était normale, si tu étais dans une situation où tu aurais pu utiliser un test paramétrique et tu ne l'as pas fait, tu aurais pu avoir une meilleure puissance statistique avec ton test paramétrique, donc, bon, voilà. Mais si tu ne veux pas te poser de questions, tu fais des tests non paramétriques tout le temps et tu ne te tromperas pas. Mais bon, voilà, en deux mots, un petit peu, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, on pourrait bien sûr en parler beaucoup plus, mais je pense que ça suffit pour le choix que tu as à faire, un taille d'échantillon, plus de 30, tu peux utiliser un test paramétrique pour un test de student, par exemple, et pour une compréhension moyenne avec le test de student, et puis moins de 30, ce sera plutôt le test non paramétrique. Autre question ? Moi, je veux bien me lancer, alors. Vas-y, Romain. Moi, c'était, ma question portait réellement sur le cours en soi, c'était qu'on voyait dans l'exemple avec l'étude qu'on avait considéré les acides gras insaturés, ou saturés, je ne me souviens plus vraiment, en fait, de ce que j'avais écrit. Insaturés. Insaturés, comme facteurs de confusion, alors que pourtant, il me semble que c'est dans la chaîne causale qui mène, donc, à la maladie. Du coup, on n'est pas sur le chemin alternatif qu'on voyait dans le slide précédent. Non, non, tu as raison, Romain. Alors, je resitue un petit peu le contexte. Oui. C'est cette lecture critique d'articles que je vous ai proposé de faire, qui est basée sur la cohorte des infirmières américaines, et où on s'est intéressé à regarder si la consommation de fruits oléagineux, donc noisettes, noix, amandes, etc., étaient associées avec facteurs de risque cardiovasculaires, enfin, étaient plutôt des maladies cardiovasculaires, et on observe qu'elles ont un effet protecteur, que donc, plus on consomme de fruits oléagineux, mieux on est protégés contre les maladies cardiovasculaires. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on se rend compte, quand on regarde les premiers tableaux descriptifs où on compare les populations selon leur consommation de fruits oléagineux, donc, parmi ces infirmières, celles qui en consomment beaucoup et celles qui en consomment moins, que celles qui en consomment beaucoup ont, d'une façon générale, un profil qu'on appelle en anglais plutôt « health conscious », qu'elles sont soucieuses de leur bon état de santé et elles ont globalement les bonnes habitudes. Alors, de mémoire, je ne me souviens plus très bien des détails, probablement moins de tabagisme, plus d'exercice physique et une alimentation plus équilibrée, tandis que celles qui consomment peu de fruits oléagineux, elles ont plutôt des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est une relation en miroir. Et donc, toute la question qu'on se pose à la fin, c'est de se dire, cette protection qu'apportent les fruits oléagineux, est-ce qu'elle est due au fait que ces femmes ont un profil moins à risque quand elles en consomment beaucoup ou est-ce qu'elle est due vraiment à, de façon intrinsèque, une protection que les fruits oléagineux apporteraient par des mécanismes physiopathologiques et biologiques que je serais bien incapable de détailler d'ailleurs, mais qui sont probablement décrites dans le papier à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça qu'on est amené dans l'analyse à faire ce qu'on appelle une analyse multivariée avec un ajustement pour ce qu'on appelle les facteurs de confusion potentiels. Ces facteurs de confusion, ce seraient les facteurs qui sont associés à la fois à la consommation d'oléagineux et au risque cardiovasculaire, que l'association soit positive ou négative. Donc, dans le modèle, on fait rentrer en compte toutes ces autres variables. On a la variable qu'on appelle dépendante, l'événement qu'on cherche et qu'on étudie qui, ici, doit être la partie des myocardes. Et puis, on a les différentes expositions. En exposition principale, la consommation de fruits oléagineux. C'est ça qu'on cherche à voir associé ou non avec le risque cardiovasculaire. Et puis, après, on met toutes les autres expositions qui seraient ces autres variables que je viens de citer, tabagisme, hypertension artérielle, consommation alimentaire, etc. Pour voir si, une fois ces autres facteurs pris en compte, c'est ça qu'on appelle l'ajustement, l'effet protecteur des fruits oléagineux reste ou pas. Et pour savoir si cet effet reste ou pas, on regarde la variation du risque relatif qui, là, sera un ratio des taux d'incidence puisque l'on est dans une étude cohorte. Est-ce que ce ratio des taux d'incidence chez les femmes exposées aux fruits oléagineux par rapport aux autres, qui est inférieur à 1 puisque c'est un effet protecteur, est-ce qu'il reste bien inférieur à 1 ? Et puis, là, vous regardez la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% pour voir si vous êtes significatif ou est-ce qu'il est différent une fois que vous avez rajouté les autres facteurs de confusion potentielle. C'est la méthode d'ajustement en analyse de régression logistique où, là, ça doit être un modèle de poisson qui prend en compte le temps. Et dans votre modèle d'ajustement, est-ce que vous vous rapprochez de la valeur 1 ou est-ce que vous restez avec un effet protecteur très marqué ? Ce qu'on voit dans le papier, pour résumer assez vite, c'est que l'effet protecteur persiste, mais il est d'amplitude un peu plus faible une fois qu'on ajuste pour les autres facteurs, et c'est tout à fait normal puisque c'est effectivement des facteurs de confusion. Comme je l'ai dit initialement, ils sont associés avec la consommation de fruits oléagineux, ils sont aussi associés à la maladie, ils vont jouer un rôle de confusion, et leur prise en compte atténue un petit peu l'effet protecteur qui, si l'ajustement est bien fait, vous donne ce qui reste, donc le réel effet protecteur associé aux fruits oléagineux, une fois qu'on a pris en compte tous les autres facteurs qui étaient associés. La question de Romain, elle est d'être dit, mais attention, il y a notamment la consommation d'acides gras insaturés qui est considérée comme un facteur de confusion dans l'article, mais on avait dit dans le cours, facteur de confusion, qu'un facteur de confusion ne peut pas être dans ce qu'on appelle en anglais le causal pathway, le cheminement, entre l'exposition et les maladies. En tout cas, il ne faut pas ajuster pour. Alors, tu as raison, intrinsèquement, tu ne devrais pas ajuster pour, mais en même temps, ce à quoi on fait référence dans l'article, ce ne sont pas les acides gras insaturés qui sont contenus dans les fruits oléagineux, mais c'est tous les autres acides gras insaturés qui sont contenus dans le reste de l'alimentation, qu'il faut bien prendre en compte. Et c'est là où on retrouve toujours le même profil health conscious, c'est que vraisemblablement, les infirmières qui consomment beaucoup de fruits oléagineux sont vigilantes pour ce qui est des autres aliments qu'elles consomment à limiter les acides gras insaturés qui sont présents dans le reste de la nourriture. Donc, il faut quand même prendre en compte de ce qui est ailleurs, et c'est ça que fait l'ajustement. Et si dans la comptabilisation des acides gras insaturés qui est faite dans le papier, mais je ne me souviens plus de ce qui est exactement comment c'est fait, si la comptabilisation des acides gras insaturés n'inclut pas celles des fruits oléagineux, il n'y a pas de problème. Si elle les incluait, là tu as raison, il y aurait une correction à faire. Donc, ta remarque est tout à fait justifiée. On n'ajuste pas pour un facteur qui est dans le causal pathway, mais là je pense que dans le papier, on fait référence aux acides gras insaturés qui sont présents dans les autres aliments et pas simplement ceux des fruits oléagineux. Donc, une explication très longue, je ne suis pas sûr qu'elle est très claire, mais bon, voilà. Si, si, c'est bon, j'ai compris. Je ne savais pas qu'en fait, on pouvait distinguer les acides gras qui étaient présents dans les fruits oléagineux et ceux qui étaient présents dans le reste de l'alimentation. Là, il y a une vraie cuisine au sens propre et figuré du terme à faire qui est de faire la comptabilité de, je ne sais pas comment est-ce qu'ils en arrivent, en passant des aliments eux-mêmes à leur composition en différents lipides, glucides, protéines, etc. Et là, il y a tout un champ extrêmement vaste de l'épidémiologie qui s'appelle l'épidémiologie nutritionnelle, qui est un champ complexe mais très intéressant puisqu'on se doute bien que l'alimentation est très impliquée dans notre santé. Et là, j'ai envie de dire, il ne faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que cette équipe américaine de Walter Willett, qui est un des grands auteurs américains sur le sujet, elle a déjà créé une série d'outils de mesure des comportements alimentaires. Ils ont des questionnaires qui ont été validés, éprouvés, qui sont disponibles très facilement si on les cherche. Et si vous étiez amené à faire des enquêtes en épidémiologie nutritionnelle, je vous conseillerais fortement d'aller vous inspirer des questionnaires qui ont déjà été créés et validés et de ne pas chercher à recréer vous-même les 25 ans d'expérience et de travail qui ont été accumulés par l'équipe de ce qu'on appelle le Channing Labs, qui est responsable de cette enquête. Voilà. Ok, ok. Merci. Autre question ? Moi, je vais continuer avec ma question. Bon, peut-être Guillaume d'abord et puis après toi, Olivier. Il était juste devant toi. C'est correct. Ok, donc ma question porte sur les études randomisées, sur les essais cliniques notamment. Et donc moi, je voulais savoir parce que la plupart de ces études, en fait les études les plus convaincantes, sont à double avec. Donc, il n'y a, disons, il n'y a ni les médecins, ni les patients qui sachent quel type de traitement ou quel type de traitement témoin, si on peut dire, ils vont recevoir. Donc, à la fin de l'étude, j'aimerais savoir c'est qui dévoile, c'est qui les patients qui ont reçu le traitement versus, disons, le placebo. Et moi, je veux aussi savoir si, dans l'étape d'analyse des données des études, disons, si les biostatisticiens doivent aussi rester avec le traitement que les sujets ont reçus. Alors, tu as tout à fait raison de soulever ce point. On s'est rendu compte très vite du rôle important que la subjectivité joue dans l'appréciation des résultats d'une étude. donc, elle joue dans la mesure, le recueil direct des données, à la fois chez le médecin-investigateur dans un essai clinique de traitement, par exemple, et chez le patient. C'est là l'intérêt du double aveugle. Mais pourquoi pas chez l'investigateur, le biostatisticien ou l'épidémiologiste qui va analyser les résultats parce qu'après tout, on aimerait bien quand même prouver l'hypothèse qu'on avait émise au départ au moment de l'analyse. Et on peut tout à fait imaginer que, comme c'est vrai pour les médecins-investigateurs qui sont quelquefois convaincus que leur médicament va marcher, on pourrait imaginer que consciemment ou, disons-le plutôt inconsciemment, un investigateur, quand il analyse ses résultats, soit biaisé par ce qu'il a envie de trouver. Alors, pour se protéger de ça, dans des gros essais cliniques, la partie analyse statistique est déconnectée de l'investigateur et on a des comités indépendants de biostatisticiens qui se chargent de l'analyse et quelquefois complètement en aveugle, le plus souvent en aveugle même des résultats, c'est-à-dire qu'ils ont un groupe A et un groupe B, ils ne savent pas qu'il y a le traitement et qu'il y a le placebo et ils vont faire l'analyse complètement. Et cette analyse, ils peuvent la faire en fin d'étude, mais de plus en plus, on a des analyses qu'on appelle intermédiaires. Alors, ce comité, on va l'appeler en anglais le Data Safety and Monitoring Board. Il a un rôle majeur et sur des études qui peuvent être très longues, puisqu'on a vu que les essais cliniques peuvent, quand tu as un traitement qui est sur plusieurs semaines, mois, voire années, le temps de démarrer ton essai et d'avoir les conclusions, il peut se passer facilement, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, pendant toute cette période, ce serait embêtant quand même qu'il y ait un groupe qui est déjà prouvé de façon très convaincante que le traitement qui lui est administré est plus efficace comparé à l'autre groupe. Donc, pour éviter de découvrir ça seulement 5 ans plus tard, à la fin de ton essai, quand tu analyses tes résultats, on fait des analyses qu'on appelle intérimaires. Et ça, c'est le Data Safety and Monitoring Board qui va le faire. Ces analyses, elles sont planifiées à l'avance. Dans le protocole d'études, on dit à un an, puis deux ans, puis trois ans, puis quatre ans de l'étude, on va faire une analyse dite intérimaire. Et lors de cette analyse, on va voir s'il n'y a pas un groupe qui se détache nettement de l'autre, et même qui déjà a atteint une différence qui sera statistiquement significative au moment de cette analyse intérimaire. Là, on parle du groupe A et du groupe B. On est en aveugle de traitement versus placebo. Mais le Data Safety and Monitoring Board, qui est complètement indépendant, reçoit les données brutes données par les statisticiens, il nettoie, il compare le groupe A et le groupe B, et il ressort en disant, on n'a trouvé aucune différence entre les deux groupes, vous pouvez continuer. Ou, attention, on a trouvé une différence qui est statistiquement significative et d'amplitude importante entre groupe A et groupe B. On vous recommande d'interrompre l'essai parce qu'on n'est plus dans une situation qu'on appelle ambivalence, qui est, au moment de la randomisation, de ne pas savoir s'il vaut mieux être affecté au groupe A ou au groupe B. Ça, c'est un fondement de l'essai clinique, un essai randomisé. Si, avant même la randomisation, tu sais qu'il y a un groupe qui est meilleur que l'autre, tu ne peux plus le faire. En termes d'éthique, ce n'est plus permis. Donc, ça, au départ, tu ne le sais pas. C'est vraiment pour ça que tu fais ton essai. Mais une fois que tu as commencé à accumuler des résultats, ça peut apparaître. Et le Data Safety and Monitoring Board va dire, attention, là, il y a un groupe qui est lésé par rapport à l'autre, vous devez arrêter l'essai. Et on arrête l'essai, en cas échéant, parce qu'effectivement, pour une maladie qui serait grave ou l'impact est important, on ne va pas s'amuser à laisser comme ça une telle différence se perpétuer au cours du temps. Alors, il y a deux corollaires à cela. La première, c'est que plus on fait d'analyses intérimaires, plus on a de chances de trouver une différence statistique par chance. Rappelez-vous, valeur P et test multiple. Donc, on appliquera une correction pour test multiple. Et pour pouvoir dire que c'est significatif, on sera plus stringent, puisque en répétant les tests, on a plus de chances, en l'absence de différence, de retrouver une du fait de fluctuation aléatoire d'échantillonnage. Donc, ce n'est plus la valeur P à 0.5 qui intervient, mais une valeur P corrigée un peu plus stringente. Et puis, la deuxième chose, c'est, en fait, qui n'est pas tout à fait un corollaire de ça, mais c'est une autre fonction du Data Safety and Monitoring Board que je voulais vous signaler, c'est également la surveillance des effets indésirables graves. Il n'y a pas simplement l'efficacité du traitement qui est importante, mais il y a également le fait de, y a-t-il éventuellement des effets indésirables graves qui sont attribuables aux médicaments. Et là encore, on a comme premier critère d'évaluation, souvent de l'essai, l'efficacité, et donc la différence, par exemple, de guérison entre les deux groupes. Et un deuxième critère qui est des effets indésirables qu'on appelle sévères, il y a une gradation des effets indésirables qui est possible, et de voir s'il n'y en a pas plus dans un groupe comparé à l'autre. Et le Data Safety and Monitoring Board va servir à ça aussi. Il va dire, attention, on a repéré une proportion plus importante d'effets indésirables graves dans tel groupe, et là, ça peut être aussi une recommandation d'interrompre l'essai, ou en tout cas, suivant la gravité des effets qui sont détectés en relation avec la gravité de la maladie elle-même et l'importance de la guérison, des décisions peuvent être prises par rapport à la poursuite de l'essai. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette évaluation indépendante qui se mène en parallèle, et un aveugle, comme tu le disais, puisqu'on parle de groupe A et B, d'une étude, parce qu'on se rend compte, une fois de plus, que la subjectivité humaine, elle s'infiltre partout, et il faut s'en protéger. Oui, je trouve ça très intéressant, et moi je voulais savoir, donc, à la fin de l'étude, c'est qui qui va dévoiler, ou c'est qui qui sait, du début de l'étude, c'est qui, le groupe qui reçoit le traitement versus, disons, le placebo, si on parle d'une étude où on teste la, disons, la supériorité d'un certain traitement. Alors, tu as, tes médicaments, ils sont mis sous des, ce qu'on appelle un conditionnement, il y a des, donc il y a déjà l'apparence de la molécule qui doit être la même, les gélules doivent se ressembler, par exemple, puis après tu as des, les peaux doivent être les mêmes, mais simplement tu as un A et un B, et alors il y a, quelque part, gardé sous clé de façon très confidentielle, l'information, alors je ne saurais pas dire si ce sera un petit papier où il sera écrit A égale traitement, B égale placebo, mais ça, c'est gardé de façon extrêmement secrète. Il ne faut pas le perdre ce truc, parce que si cinq ans plus tard, tu te retournes et que tu reviens en disant qui était A et qui était B, plus personne ne remet la trace dessus, on a l'air quand même tous très bêtes, mais bon, je te rassure, ça n'arrive pas. Et c'est finalement quand l'analyse a été faite en aveugle avec les résultats en A et B, qu'on va dévoiler qui était allant. Tu as sur un essai toute une organisation qui se met autour de l'essai, avec notamment ce qu'on appelle le promoteur, qui est finalement la personne qui va, comment dire, engager sa responsabilité pour que l'essai se fasse dans les conditions à la fois de qualité méthodologique et également de respect des contraintes réglementaires les plus optimales. Et ça peut être le promoteur qui est détenteur, mais là encore d'une façon tout à fait confidentielle, de qui est A et qui est B. Le promoteur, il va déléguer sa responsabilité à l'investigateur principal qui lui sera responsable de la mise en place au quotidien de l'étude. Donc le promoteur identifie qui au quotidien fait tourner l'étude, mais c'est lui qui en a la responsabilité. À ta question très précise de qui a ce papier A ou B, je t'avoue que je ne saurais pas te répondre de façon formelle. Donc je préfère ne pas te dire que je pense que ça peut être soit l'investigateur, soit le promoteur, mais je n'en suis pas sûr et donc il faudrait chercher cette information. Je sais en revanche que l'analyse, elle se fait, comme je te disais, en aveugle A, B, ça c'est les standards. Mais après, qui a le vrai code au final ? Est-ce que c'est l'investigateur principal ou est-ce que c'est le promoteur ? Je n'en suis pas certain et je préfère que ce soit, vous allez chercher sur Internet ou en besoin je vous envoie la réponse si je la retrouve, je vais consulter un collègue, mais je ne suis pas absolument certain. Merci beaucoup. Autre question ? En fait, j'avais une question par rapport à l'analyse multivariée. Je voudrais savoir, dans quel cas on parle de modificateur d'effet, effect modifier, et dans quel cas est-ce qu'il faut mettre un terme d'interaction dans une interaction dans l'analyse multivariée ? Donc dans une question logique, à quel cas est-ce qu'on ajoute un terme d'interaction ? Ça veut dire que l'interaction entre le coût varié et le facteur d'exposition. Et une deuxième question, on a passé le temps dans ce MOOC à parler des études, quatre témoins, des études, des cohortes, mais je voudrais savoir qu'entendez-vous pas études en anglais en fait ? Case cohort et nested case control parce que ça, c'est aussi des variants des études de cohortes que j'ai vues quelque part et je n'arrive vraiment pas à faire une différence là-dessus. D'accord. Merci. Alors, ta première question, c'est les effets d'interaction. Ça, c'est... Donc, c'est une notion, je ne suis pas sûr de l'avoir abordée dans le cours ou si je l'ai fait, c'est probablement très brièvement. Mais c'est l'idée qu'il existe finalement... Tu t'intéresses, comme on le disait au départ, à la relation entre une exposition et une maladie et l'effet de cette exposition pourrait être différent selon un troisième facteur qu'on va appeler facteur d'interaction. Donc, pour donner un exemple, enfin, que je donne ça un petit peu au hasard, mais tu pourrais avoir une exposition qui est à l'origine du maladie, mais l'effet serait beaucoup plus fort chez les hommes par rapport aux femmes. Dans ce cas-là, on dirait que le sexe joue le rôle de facteur d'interaction ou en anglais effect modifier. C'est un modificateur d'effet pour utiliser un terme très maladroit, mais qui, une fois de plus, dit que l'effet n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue épidémiologique ? C'est que c'est une réalité biologique, si tu veux. C'est quelque chose qui existe et qu'il faut rapporter comme tel. Ce n'est pas quelque chose que tu veux ajuster ou quoi que ce soit. Non, c'est un phénomène réel, naturel, qui veut dire que telle exposition, elle est plus nocive pour les hommes comparé aux femmes. Donc, c'est un résultat que tu devras rapporter en tant que tel. comment est-ce qu'on s'en rend compte dans l'analyse ? Quand on parle de... Finalement, c'est presque quand on cherche à estimer si un facteur joue le rôle de facteur de confusion. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cours, mais on fait une analyse qu'on appelle stratifiée et au cours de cette analyse stratifiée, on va regarder l'effet de l'exposition sur la maladie selon chacune des strates, chacune des catégories du facteur de confusion qu'on étudie. Donc, tu vas être amené à regarder, si par exemple le facteur de confusion que tu suspectes est le sexe, à regarder l'effet d'exposition chez les hommes et chez les femmes. Soit cet effet est différent. Tu te rends compte que l'effet est beaucoup plus fort chez les hommes que chez les femmes. Et il y a un test statistique qui existe, qu'on appelle un test d'hétérogénéité, qui te dira si statistiquement l'effet chez les hommes est différent d'effet chez les femmes. Quand tu trouves ça, tu t'arrêtes là. Tu as un effet biologique qu'il faut rapporter, qui est une réalité et donc tes résultats seront dire oui, telle exposition est un facteur de risque de la maladie, mais attention, l'effet est beaucoup plus fort chez les hommes comparé aux femmes et c'est quelque chose d'intéressant à connaître. Soit quand tu fais ton analyse stratifiée, tu regardes l'effet chez les hommes et chez les femmes et tu te rends compte qu'il n'est pas différent et tu as un test statistique, je vous le disais, qui permet de dire effectivement qu'il n'y a pas de différence entre l'effet d'exposition chez les hommes et chez les femmes. À ce moment-là, la question qui suit est est-ce qu'on est devant un facteur de confusion ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça ? Je vous le dis brièvement dans le cours. On calcule un risque relatif moyen qui finalement prend en compte l'effet calculé chez les hommes et chez les femmes et on en fait la moyenne. C'est une moyenne pondérée qui prend en compte les effectifs de chacune des strates et ce risque relatif moyen calculé par la méthode de Mental Hansel, on va le comparer au risque relatif qu'on avait vu avant stratification par le facteur de confusion étudié ici le sexe qui est le risque relatif brut et si ce risque relatif ajusté, moyen est différent en amplitude du risque relatif brut, là on peut dire qu'il y a confusion. Il y a le facteur de confusion ici le sexe va rendre l'association plus forte ou plus faible. Si en revanche ce risque relatif moyen que tu as calculé dans ton analyse stratifiée il n'est pas différent en amplitude du risque brut tel que tu l'avais observé avant stratification, il n'y a pas de confusion. Donc la différence qu'on utilise pour dire il y a facteur de confusion ou pas entre le ratio par exemple ajusté et le ratio brut elle est de 10 ou de 20% dans les bouquins le plus souvent vous trouverez 20% mais 10% serait acceptable pour moi. Mais on a cette étape qui permettra de dire il y a confusion ou pas. Donc si je vous ai fait tout ce détour par le facteur de confusion c'est simplement parce que la stratégie exploratoire est la même. Tu as un troisième facteur ici le sexe tu te demandes quelle relation il peut avoir dans la relation exposition quelle importance il peut avoir dans la relation exposition maladie tu fais une analyse stratifiée si dans chacune des strates de ton troisième facteur ici le sexe tu observes que l'os ratio exposition maladie est différent il y a une interaction tu rapports chacun des os ratios en disant il est de temps chez les hommes il est de temps chez les femmes s'il est identique tu calcules l'os ratio moyen et tu regardes si cette os ratio moyen ajustée est différente de l'os ratio avant stratification pour savoir s'il y a eu confusion ou pas. Donc la démarche exploratoire est la même mais c'est deux phénomènes totalement différents simplement c'est comment étudier la relation qu'un troisième facteur ici le sexe peut avoir entre exposition et maladie pour conclure il y a interaction ou pas et il y a confusion ou pas. C'est l'analyse stratifiée qui vous permettra de répondre. Alors tes autres questions concernaient les Nested Case Control Studies ça c'est les études cas témoins nichés au sein des cohortes alors c'est ça va être un peu compliqué à résumer mais comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ça en 5 minutes sans vous embarquer dans une histoire de 20 minutes déjà que je parle beaucoup c'est compliqué. Alors quand tu as une étude de cohortes je vais vous en prendre un exemple finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire que j'ai mémorisé d'une étude qui a témoin qui est assez explicite notre fameuse cohort des infirmières dont on attend parler les infirmières américaines elles ont été suivies on l'a vu sur 20 ans 30 ans une énorme population il y a un moment où il s'était intéressé au facteur de risque cardiovasculaire et notamment le tabac bon le tabac c'est un sur étudié mais il fallait bien regarder s'il y avait une association entre tabac et infarctus du myocard dans cette population tu peux le faire sur l'ensemble de la cohorte tu as tes 200 000 femmes suivies pendant 20 ans au départ elles sont toutes indemnes de la maladie c'est-à-dire qu'elles n'ont pas développé d'infarctus et puis tu mesures leur consommation tabagique et tu as des modèles statistiques qui permettent de calculer l'incidence du tabac chez les fumeuses comparé à l'incidence du tabac chez les non-fumeurs et tu vois c'est une augmentation de risque chez les fumeuses ça c'est une façon de procéder l'autre façon de procéder c'est l'étude qu'un témoin niché qu'ils ont utilisé dans cette étude le point de départ c'est que tu vas regarder parmi mes 200 000 femmes quelles sont celles qui ont fait un infarctus du myocarde et là tu vas te rendre compte que sur les 20 ans tu vas avoir je dis au hasard 250 femmes qui auront fait un infarctus du myocarde ça ça va être tes cas tu vas parier mettons 250 autres femmes sur par exemple la date de début la durée de suivi donc pour une femme qui aura fait un infarctus après 50 suivis tu vas en tirer au sort une autre qui n'aura pas fait d'infarctus après 50 suivis et tu vas te retrouver avec un groupe de 250 femmes avec infarctus et 250 sans infarctus donc là tu as tes cas et tes témoins et l'exposition qu'on va regarder c'est tabac et là ils ont fait dans cette étude une mesure du taux de nicotine et ils ont mesuré la nicotine dans un prélèvement d'ongles donc ils ont demandé et ils l'avaient fait en anticipation à toutes les infirmières à un moment donné du suivi d'envoyer une coupure d'ongles dans une enveloppe qui était envoyée aux investigateurs ils avaient stocké ça et au moment où ils ont fait leur étude ils avaient leurs 250 cas qui étaient les 250 femmes qui avaient fait leur infarctus de myocard les 250 témoins qui avaient été choisis à parier sur la durée de suivi donc avec même durée de suivi et ils sont allés récupérer les enveloppes et ils ont mesuré le taux de nicotine dans la coupure d'ongles des 250 cas et des 250 témoins et ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de nicotine on s'y attendrait dans celles qui ont fait la partie de myocarde que les autres alors pourquoi est-ce que ils ont utilisé cette étude cas témoins plutôt que finalement d'analyser les taux de nicotine qu'ils avaient dans les 200 000 enveloppes c'est simplement qu'il y a un coût le test biologique qui va aller mesurer les nicotines dans une coupure d'ongles ça a un coût je te dirais au pif 50 dollars c'est peut-être beaucoup moins cher beaucoup plus cher je n'en sais rien là ils ont pu le faire sur 500 femmes 254 et 250 témoins plutôt que 200 000 une économie majeure et parce qu'ils avaient les 250 cas et 250 témoins ils avaient quand même une puissance statistique qui était convenable parce qu'ils étaient sur les cas donc très concentrés sur les femmes qui avaient de plus d'informations finalement pour l'étude qui nous intéressait ils ont gagné donc du bon ils ont gagné certainement en termes de puissance statistique c'était pas aussi bien que si ils avaient analysé 200 000 femmes mais le gain économique et puis en temps de laboratoire etc. d'analyser etc. était considérable plutôt que d'analyser 200 000 échantillons on a analysé que 500 donc ça c'est une étude qu'a témoin niché qu'on appelle en anglais le nested case control study tu as bien compris le montage on va dire oui je ne te vois pas réagir mais et l'autre question qu'est-ce qu'orante alors là je dois te dire c'est une colle c'est un terme que j'ai vu souvent passer j'ai dû lire une ou deux fois en quoi ça consistait je ne me souviens plus donc je préfère ne pas te répondre je regarderai en quoi ça consiste je sais quand je l'avais lu ça m'avait paru j'avais dit ah oui d'accord c'est cette façon de faire je regarde Juliette qui me répond que ça ne lui dit rien non plus c'est une technique qui est utilisée c'est un montage mais je ne te cache pas que ça ne doit pas être très fréquemment utilisé parce que sinon je pense que je le saurais et je me souviens avoir vu le terme passer avoir probablement lu et je n'ai aucun souvenir juste maintenant donc je préfère ne pas te dire de n'importe quoi et je regarderai là aussi allez je m'engage sur case for out je vous enverrai sur le lien sur la liste plutôt de diffusion je vous enverrai une explication qui m'aura paru convaincante mais bon c'est un design qui ne doit pas être utilisé très souvent parce que en gros les méthodes les plus couramment utilisées je les ai en tête ok merci autre question alors là vous n'avez plus le droit de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que ma crédibilité sur ce dernier hangout est mise en cause donc ce serait quand même dommage alors je trouve qu'on s'était plutôt pas mal débrouillé sur les 4 premiers de finir avec une série de jokers je ne sais pas répondre moi du coup moi j'aurais une ah vas-y attends fini c'est bon on va aller moi du coup j'aurais une question en fait c'est au niveau de vos études parce que par exemple sur les études de cohort tout ça là on voit sur l'étude NHS ça a été fait sur de nombreuses femmes donc pendant longtemps est-ce qu'en fait il y a une mise en commun de toutes les études de cohorte entre les différents épidémiologistes ou alors c'est vraiment au sein d'un hôpital au sein d'une nation où tout est vraiment globalisé mondialement comme ça au niveau des résultats je veux dire donc le partage des résultats si tu veux ça rentre dans le jeu de la communication scientifique au sens large du terme la communication scientifique elle fonctionne par à la fois les conférences où on annonce nos résultats et elle fonctionne avec les publications scientifiques où après on écrit un papier et le pauvre Guillermo qui t'entèse il connait ça c'est notre vie à tous on est condamné à publier et à faire connaître nos résultats donc c'est déjà une façon de partager nos résultats la deuxième mode opératoire qui existe par rapport à une façon de mutualiser ou globaliser nos résultats c'est de conduire ce qu'on appelle des méta-analyses alors les méta-analyses c'est basé sur une recherche sur la littérature on va sur cette question par exemple fruits, oléagineux et impartices du myocarde il se pourrait tout à fait qu'une équipe se dise je vais aller chercher toutes les études qui ont été publiées et essayer d'en faire une synthèse une synthèse qui n'est pas simplement qualitative qui ne serait pas simplement je vais lire tous les articles et vous dire ce que j'en pense mais où on va également essayer de quantifier l'effet protecteur des fruits oléagineux en utilisant toute l'information publiée disponible alors ce processus de méta-analyse il a plusieurs étapes qui sont très bien codifiées qui commencent bien sûr par une recherche de la littérature le plus souvent ce qui a déjà été publié mais tu peux tout à fait aussi contacter des investigateurs dont tu sais qu'ils avaient mené des études et qui pourtant n'ont pas été publiées et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été publiées et est-ce que vous seriez prêts à partager vos résultats souvent parce que ce qu'on publie c'est ce qu'on appelle des résultats positifs où des associations ont été trouvées parce que les éditeurs des journaux ils aiment bien publier des résultats où on a des études où on a des résultats tangibles alors que si tu leur envoies un manuscrit en leur disant j'ai regardé l'association et j'ai rien trouvé l'éditeur de journal donc il y a ce qu'on appelle ce biais de publication qui est le fait que sont plus souvent publiés les résultats statistiquement significatifs qui montent des différences alors qu'il y a quelquefois d'excellentes études très bien menées qui ne montrent aucune différence et où tu ne trouves aucun éditeur pour les publier et pourtant elles ont de l'information si des gens qui ont fait une étude très bien menée n'ont rien trouvé ça mériterait d'être connu donc le travail de la personne qui fait la méta-analyse ne s'arrête pas simplement à la littérature publiée mais également aux études non publiées il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des registres de toutes les essais cliniques par exemple qui sont menés de façon à ce qu'on puisse être au courant des études qui ont été faites et pourtant pas publiées et donc demander les résultats correspondants tu regardes donc mettons que tu retrouves 20 études sur friolagineux et infarctis du myocarde la deuxième étape ça va être regarder la qualité des études comme on l'a déjà mentionné on a une gradation de la qualité des études suivant la question posée tu pourrais imaginer que tu as des études cas témoins on prendrait donc les gens qui ont des infarctus des témoins on leur demande qu'est-ce que vous avez mangé en cacahuète dans les 6 derniers mois étude très schématique évidemment qualité peut-être moyenne deuxième étude c'est l'étude de cohorte c'est ce que je vous ai présenté à la North Health Study où là on a suivi des gens mesurer leur consommation de fruits oléagineux et mesurer les infarctus et puis troisième type d'études qu'on ne voit pas mais schématiquement qui apparaît avec d'autres types d'expositions on aurait pu imaginer un essai randomisé où on demande à la moitié des participants de manger tant de fruits oléagineux et les autres pas ce serait ce qu'il y a de mieux si en plus si tu fais un double aveugle comme le demande bien c'est un peu dur à faire mais tu devines bien que ce n'est pas pratique mais bref le message en fait c'est de dire qu'on regarde la qualité des études et pour des études de cohorte on voit comment l'exposition a été mesurée la qualité du suivi quel est le pourcentage de personnes qui ont terminé l'étude la méthode d'analyse utilisée est-ce que les facteurs de confusion ont bien été financés par contre dans l'analyse donc tu as toute une série de critères qui feront que sur les 20 études tu vas finir par dire j'en retiens que 8 il y en a 12 que je retire parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait des défauts méthodologiques majeurs et il y en a 8 que j'ai gardés parce que franchement elles sont très bien faites et dans ces 8 études tu auras une estimation de ton risque relatif l'effet protecteur des fruits oléagineux et là tu auras des méthodes statistiques pour calculer un estimateur commun à ces 8 études qui prendra en compte notamment la taille d'échantillon les grosses études vont peser plus lourd que les petites études et tu finiras par avoir ce chiffre commun alors ce calcul il peut être fait en général à partir des données publiées quelques fois tu te retournes vers les investigateurs parce que tu as besoin d'avoir quelques informations qui manquent et dans des cas très rares tu vas même avoir tous les investigateurs qui vont accepter de verser au panier leurs données brutes c'est-à-dire que tu ne vas pas travailler sur une estimation qui serait basée sur les 8 risques relatifs qui ont été estimés que tu vas pondérer mais tu vas carrément récupérer toutes les données brutes de départ et les intégrer dans une seule base de données et répéter l'analyse avec des méthodes statistiques un peu particulières mais bon bref mais ça c'est rare c'est très difficile d'arriver à récupérer les données brutes de tant d'études mais ça fait partie quand même des scénarios envisageables dans certains cas particuliers donc le plus souvent la méta-analyse ce sera la sélection des meilleures études qui traitent le sujet qui t'intéresse et un estimateur quantitatif qui commun moyen pondéré qui te permettra de dire ben voilà on pense que finalement le risque relatif de l'association friolagineux l'infarctus du myocarde c'est 0,65 et ça c'est le chiffre moyen de tirer toutes tes études et un intervalle de confiance qui se construit donc voilà un petit peu des modes de mise en commun de ces expériences partagées entre investigateurs et bon on fonctionne un petit peu comme ça ok ok merci autre question oui Astrid et après vas-y Astrid c'était une question en fait très générale c'était juste pour savoir comment on choisissait une étude qu'on avait envie de mener en fait est-ce qu'on se base comme enfin comme on avait vu en début de de cours sur les études descriptives où vraiment on pense biologiquement qu'il peut y avoir un lien entre tel et tel entre tel et tel facteur et là on se lance dans une étude voilà comme ça alors c'est effectivement une question très générale le ce que j'ai envie de dire c'est que bon dans l'épidémiologie il y a des branches très différentes déjà tu t'improvises pas épidémiologiste dans polyvalent multidisciplinaire etc parce qu'aujourd'hui comme toutes les branches des sciences les gens sont de plus en plus spécialisés ce qui est un peu dommage mais bon il y a tellement de gens qui travaillent sur des sujets que tu peux plus arriver dans un champ dans lequel tu n'avais jamais travaillé avant et puis te faire une place alors qu'il y a des gens ça fait 20 ans qui sont dessus et qui évidemment maîtrisent beaucoup mieux que toi la thématique et les domaines donc il y a des gens qui vont puis tu as des méthodes qui sont communes à différents types de pathologies donc moi je suis spécialisé dans les maladies infectieuses et autour de mon intérêt pour les maladies infectieuses j'ai construit une culture générale de qu'est-ce que sont les agents pathogènes entre les parasites qui sont chers à Guillermo mais aussi les bactéries les virus les mycoses et puis après il y a le fait très spécifique des agents infectieux qui sont transmissibles de personne à personne et que donc dans l'épidémiologie des maladies infectieuses il faut prendre en compte cette dimension que n'auront pas à prendre en compte de la même façon les gens qui vont travailler sur le cancer ou sur les maladies cardiovasculaires où là tu n'as pas de transmission d'un individu à un individu ou même toi donc chaque champ de spécialisation va avoir à la fois de demander une culture générale sur le sujet et puis des méthodes qui sont vraiment spécifiques dans le cancer c'est sûr que la durée d'incubation est une question qui est commune à à peu près tous les cancers et qui est complexe à résoudre et puis il y a tous les phénomènes de mutagénèse et leur exploration etc qui sur les processus biologiques là encore fera partie de la culture générale d'un épidémiologiste qui va travailler sur le cancer donc voilà on a déjà on se segmente un petit peu et après dans ton domaine maladie infectieuse cancer cardiovasculaire tu peux bien sûr te dire un jour je vais travailler tiens ce sujet m'intéresse alors tu ne seras jamais la première personne à te poser la question quand tu vas commencer à tu vas donc il y a des bases de données de littérature PubMed est peut-être celle qui est la plus facile à utiliser quand tu vas taper dans PubMed des mots clés qui t'intéressent tu vas te rendre compte qu'il y a déjà 267 papiers qui ont été publiés sur le sujet alors là tu te dis ah tiens c'est marrant je ne suis pas le premier à y penser et ton boulot ça va être assez vite de repérer alors je vous conseille d'aller là sur les papiers qu'on appelle des reviews qui sont des papiers de synthèse qui ont été faits et quand c'est dans des très gros journaux des très bons journaux tu auras très vite accès à la meilleure synthèse du sujet la plus récente et tu vas lire et tu vas voir qu'est-ce qui a déjà été découvert et puis tu vas voir qu'elles sont dans la discussion le plus souvent les questions encore posées et les auteurs de ces reviews vont mettre à la fin les 3 ou 4 questions qui n'ont pas encore été résolues et qui nous paraissent les plus pertinentes et les plus urgentes à résoudre c'est celle-là et puis toi tu vas dire bah tiens c'est marrant parce que ça je vois bien comment je pourrais apporter cette question etc donc tu vois c'est un cheminement qui passe par une revue de la littérature de voir un peu comment tu te positionnes qu'est-ce qui reste encore à démontrer et puis là comment est-ce que je vais m'y adresser et puis tu as de temps en temps des questions nouvelles qui se posent notre société évolue il y a des nouvelles expositions qui se créent aujourd'hui beaucoup de questions des gens se posent sur des questions sur par exemple l'effet potentiel nocif des nanoparticules qui sont de plus en plus utilisées dans notre quotidien et est-ce qu'il faut s'inquiéter des nanoparticules d'or qu'on met dans nos chaussettes ou est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de soucis et les gens qui fabriquent même ces objets qui vont contenir des nanoparticules vont être très exposés eux-mêmes est-ce qu'il ne faut pas commencer une cohorte d'ouvriers exposés aux nanoparticules pour être capables de détecter très précocement les effets indésirables dont vous pourriez imaginer qui seront cutanés ou respiratoires si elles sont inhalées donc tu peux tout de suite imaginer aussi un peu quel type de dispositif de surveillance mettre en place mais bon il y a des sujets d'actualité qui apparaissent et quelquefois là effectivement on peut être un peu novateur parce que tout le monde n'a pas déjà épuré le sujet mais pour beaucoup d'autres sujets en général beaucoup de choses ont été faites ce qui aussi peut t'amener à repenser des questions qui ont déjà été visitées c'est quand tu as un nouvel outil technologique de mesure qui apparaît qu'est-ce qui est difficile pour nous souvent c'est la mesure de l'exposition on est et c'est là où il peut y avoir un jour un nouvel outil qui te permettra de mesurer beaucoup mieux que tout ce qui a été fait auparavant telle exposition et là à ce moment là tu vas recommencer à une nouvelle génération d'études où ton exposition sera beaucoup mieux de caractérisé tu auras moins ce qu'on appelle de biais de classement et tu pourrais avoir des progrès très significatifs qui seront faits dans l'association entre cette exposition et les maladies simplement parce que un nouvel outil a été mis à ta disposition pour mesurer l'exposition imagine qu'on puisse avoir un petit je ne sais pas comment l'appeler dispositif portable qui mesure ton exposition à 10 polluants atmosphériques partout où tu te places entre ta maison ton lieu de travail les transports en commun tout ce que tu voudras tu seras ce dispositif il existe peut-être déjà je ne sais pas mais en tout cas il n'a pas été utilisé de façon massive d'épidémiologie qui regarde l'effet de la pollution environnementale sur l'homme et pourtant on sait qu'il se passe des choses importantes à mesurer le jour où ces dispositifs seront disponibles peu coûteux qu'on saura comment extraire l'information et l'analyser pour après classer les gens au niveau d'exposition par rapport à 4 ou 5 polluants atmosphériques les études épidémiologiques du sujet vont faire un bond énorme et donc c'est quelquefois que tu vois ces petits changements technologiques qui ouvrent toute une nouvelle génération d'études épidémiologiques bon voilà en quelques mots ce que je pouvais te dire comme ça là dessus Guilherme je crois que tu avais une question si tu ne l'as pas oublié depuis je ne t'entends pas il faut que tu aies ton micro ah d'accord oui donc la question que je voulais poser c'est par rapport à la leishmaniose c'est par rapport à la leishmaniose viscérale donc pour la leishmaniose viscérale je sens que ça va être une colle encore vas-y donc oui donc cette maladie là quand elle est traitée avec le stabygluconate de sodium on peut dire qu'il y a beaucoup d'individus qui peuvent être guéris entre guillemets puis à un moment donné beaucoup de ces patients qui sont traités avec ces médicaments là peuvent revenir avec une maladie différente que s'appelle la PKDL qui est une maladie thermale qui ça se manifeste par des éclosions dans le visage ou partout dans le corps qui est en fait aussi causée par le parasite leishmania mais qui est une maladie qui suit leishmaniose viscérale mais ça se manifeste après dans la peau mais donc on ne comprend pas encore comment et pourquoi mais donc disons que dans une étude épidémiologique on pense que disons qu'on suit encore puis qu'il y a des individus qui deviennent malades qui ont été exposés à l'agent vecteur de la leishmaniose puis qu'on les trait puis disons qu'ils deviennent malades puis qu'on les traite puis ils deviennent guéris donc ils sortent de l'étude parce que ces patients-là ont été guéris mais mais qu'après ils reviennent avec avec la PKDL qui est une manifestation de la maladie mais mais donc on dirait donc que ces patients-là n'ont pas été vraiment guéris parce que la maladie est revenue sous sous notre forme donc ma question c'est disons dans une étude épidémiologique épidémiologique comment est-ce qu'on peut ajuster pour ça parce qu'il me semble que ça pourrait peut-être causer des résultats spécialement si c'est des maladies que on peut traiter on peut imaginer qu'un individu est guéri mais qu'après ça revient sous une autre forme en fait la PKDL qui a cette maladie dermale est beaucoup plus difficile à traiter que la maladie viscérale donc qu'est-ce que vous pensez de ça non mais la question que je soulève c'est finalement les critères de guérison c'est qu'est-ce que tu utilises comme critères de guérison dans ton étude pour dire les gens sont guéris ou pas et selon que tu considères si cette manifestation que tu avais l'air d'associer à à des suites du traitement ou qui peut survenir totalement indépendant du traitement tu peux me préciser ça disons que ça soit après le traitement ou oui ou indépendant ou c'est associé au traitement nécessairement c'est ça qu'on ne connait pas encore si c'est associé au traitement de sodium stabygluconate parce que tous les papiers que j'ai vu à ce sujet-là disent que les gens qui ont subi la PKDL ont été traités avec un certain médicament qui est le sodium stabygluconate mais disons que s'ils sont utilisés disons l'infotéracine B je n'ai pas vraiment trouvé de papiers qui ont décrit la PKDL après un traitement par ces médicaments là mais donc oui d'accord non mais en gros si tu veux ce que tu poses comme question un c'est quelle est une définition de guérison et ça c'est à vous de choisir votre critère d'évaluation et on a parlé des biais de classement si quelquefois on peut se tromper sur l'évaluation de la maladie dans un cas mais là on est plutôt dans l'évaluation de la guérison donc c'est notre définition du critère d'évaluation qui est en jeu et les biais de classement possibles et puis après c'est l'autre question qui concerne ce qui se passe après l'étude donc ton étude peut s'arrêter à un moment où les gens ont développé le critère d'évaluation que tu avais choisi mais si tu suspectes qu'il peut y avoir des suites d'une autre nature il faut prolonger ton suivi pour les détecter et quand tu es dans le domaine des effets indésirables des médicaments si c'était le cas à ce moment là on rentre aussi dans un autre champ qui est ce qu'on appelle la pharmacovigilance qui est la surveillance des effets indésirables des traitements qui est mise en place au cours des essais alors les essais vous savez il y a des phases 1, 2 et 3 où on a respectivement plutôt quelques dizaines quelques centaines et quelques milliers de patients mais pour des effets indésirables rares ce ne sera pas suffisant des effets indésirables rares c'est plutôt du 1 pour 10 000 1 pour 100 000 quelques fois très grave et eux seront détectés après seulement quand des centaines de milliers de personnes auront été traitées et que quelques médecins un peu vigilants diront tiens c'est étonnant ce patient a fait un problème grave quelques jours ou semaines après avoir pris tel traitement est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ça c'est tout le registre de la pharmacovigilance qui est un monde un petit peu différent et où on a soit des systèmes de surveillance qui permettent de rapporter des effets indésirables et éventuellement les rattacher à des traitements soit des études un peu plus sophistiquées qui nous disent dans une population générale quel est le taux d'incidence attendu de tel ou tel type d'événement donc des hépatites aigus tel accident neurologique etc et on regarde chez des sujets qui ont été traités avec des nouveaux traitements si les effets qu'on a détectés dans les suites de ces traitements surviennent plus souvent que le taux attendu en population générale sur la base des estimations enfin bon c'est un monde un petit peu à part mais ta question elle a plus à voir avec quel est mon critère de définition de guérison par exemple de l'événement principal et s'il faut ou pas inclure des formes secondaires de la maladie ou des effets indésirables du traitement et c'est un choix que toi en tant d'investigateur tu dois faire dès le départ je vais devoir prendre une dernière question parce qu'il est 18h58 et donc il ne nous restera plus le temps pour d'autres questions est-ce qu'il y en a qui veut poser la dernière question vous criez tous grâce c'est bon ? je peux poser une dernière question la dernière question c'est que disons que si on est en train de parce qu'en fait dans les champs de la leishmanios je remarque que dans les rapports de la PAHO ou qui qui exactement oui je trouve que dans ces rapports-là ils disent assez souvent qu'il n'y a pas que beaucoup de pays n'ont pas de données épidémiologiques sur la maladie donc moi je voulais savoir ça serait quoi un moyen ça serait quoi ça serait quoi des moyens pour faire que ces pays-là passent un suivi plus serré sur ce qui se passe à propos d'une certaine maladie s'il y a une certaine manière de les insister qu'ils gardent des records plus détaillés plus complets sur ce qui se passe c'est toute la problématique des systèmes de surveillance des maladies que tu soulèves qui n'est pas très facile de dire où est-ce qu'on met le curseur qu'est-ce qu'on a besoin de connaître dans la population d'un pays et qu'est-ce qui est finalement peu enfin important pour un responsable d'un décisionnaire en termes de santé et que donc on n'a pas besoin de mesurer donc les systèmes de surveillance qui se construisent un petit peu comme ça il y a deux ou trois cours je pense où je vous passe en revue un certain nombre de systèmes de surveillance il y a des maladies sur lesquelles on considère que la surveillance est prioritaire parce que c'est des maladies qui ont un potentiel contagieux élevé et une gravité importante pour la France que je connais pas trop mal les méningites B par exemple sont un sujet de surveillance tout particulier parce que on sait qu'il y a un risque de contagion très rapide à l'entourage et qu'il y a une sévérité très importante de ces méningites donc à ce moment là on va mettre en place un système qui fera que tous les cas diagnostiqués qui soient hospitaliers ou un laboratoire qui aura vu un échantillon qui sera identifié comme positif pour la méningite soit rapporté à l'organe central qui est l'Institut de vie sanitaire pour immédiatement voir si c'est un cas complètement isolé ou s'il y a plusieurs autres cas similaires dans le coin et puis mettre en place immédiatement une réponse l'isolement mais après il y a une trentaine de maladies qui sont des maladies dites notifiables en France que l'on va déclarer choisissent ces critères pour les maladies infectieuses de gravité et contagiosité et puis il y a d'autres maladies que tu as envie de suivre mais plus en termes de planification des soins sur le long terme tu as besoin de savoir quelle est l'évolution du nombre de cancers l'évolution du nombre de maladies cardiovasculaires là tu n'auras pas des changements brutaux mais tu as besoin des grandes tendances pour mettre en regard de ces évolutions d'une part les moyens de prise en charge des patients et puis d'autre part voir si les campagnes de prévention ne doivent pas être renforcées parce qu'il n'est pas normal d'avoir telle augmentation ou pas ou au contraire juger l'efficacité de tes programmes de prévention ou de dépistage par exemple pour des cancers sur la base des cas rapportés mais donc ça c'est des priorités de santé qui appartiennent à chaque pays et bon en Amérique latine l'Hashmanios peut être perçu ou non par un gouvernement comme une priorité et après il faut se doter des moyens pas facile pour une maladie comme celle-là parce que les formes que tu peux détecter notamment le diagnostic de l'Hashmanios viscéral c'est un diagnostic complexe donc tu sais qu'il y aura beaucoup de sous-déclarations comment est-ce que tu vas ça demande un vrai effort mais c'est au pays de décider qu'il a une il en fait une priorité nationale pour se doter des moyens puis il faut voir si ça a une importance aussi finalement est-ce que c'est vraiment important de savoir combien de cas de l'Hashmanios viscéral il y a ou pas on peut essayer d'estimer pour dire c'est un problème de santé publique oui non mais de suivre la tendance je ne saurais pas te répondre comme ça à bruit pour point mais bon c'est on regarde à nouveau les cours sur les surveillances pour voir les différents dispositifs qui peuvent être mis en place et puis après la motivation des politiques sur le sujet c'est toute une c'est effectivement tout ce qui nous ramène nous en tant qu'épidémiologiste à notre devoir de travail de communication il faut apprendre à communiquer il faut s'apprendre à donner des indicateurs simples pour que les politiques les comprennent et puis quand on pense qu'il y a des choses importantes à faire en termes de prévention ou en termes de traitement là aussi il faut savoir être des bons communicants donc ça c'est une autre partie de notre métier que vous apprendrez à connaître pour ceux d'entre vous qui viendraient épidémiologiste parce que vous serez en interaction constante avec les politiques les médias et quelques fois les associations de patients par exemple bon voilà sur cet exemple je vais devoir nous interrompre parce qu'on a déjà dépassé les 19 heures je suis désolé Romain on est un tout petit peu retard mais bon juste pour vous dire en tout cas que je suis très content de vous avoir rencontré au travers de ces différents Hangouts pour ceux d'entre vous que j'ai pu avoir en direct comme ça et puis pour ceux qui nous ont suivi en différé le MOOC en soi il se termine vous allez avoir une évaluation qui va avoir lieu dans les jours qui viennent l'évaluation c'est prenez là comme un outil pour savoir un petit peu où vous en êtes c'est un peu difficile pour moi de vous dire d'entrée de jeu qu'est-ce qui serait une bonne ou une mauvaise note à cette évaluation parce que vous avez des profils très hétérogènes il y en a parmi certains d'entre vous qui seront arrivés avec déjà des connaissances en épidémiologie d'autres qui seront parties de zéro certains qui auront pu consacrer du temps d'autres pas donc ne vous formalisez pas trop sur l'évaluation je pense que ce sera intéressant de voir déjà les résultats globaux pour voir un petit peu comment vous vous situez et puis et en tout cas vivez cette évaluation comme un exercice supplémentaire qui est une auto-évaluation pour vous pas du tout comme un examen qui sanctionne quoi que ce soit etc c'est pas du tout l'objet mais je serais effectivement très curieux pour moi de voir un petit peu quels sont vos résultats parce que ça me donnera un peu une idée finalement de ce qui a pu être transmis à travers ces presque 30 vidéos courtes d'épidémiologie en tout cas c'était une expérience passionnante en tant qu'enseignant et je vous remercie d'y avoir participé voilà bon bien merci encore merci aussi c'est très intéressant merci et merci à Juliette qui nous a accompagnés au quotidien pendant les et qui vient faire un petit coucou pendant les les six semaines du book allez au revoir merci à tous merci au revoir merci bye bye au revoir au revoir au revoir